Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Thank you. He was not my mother's biological nephew, but he was a very distant relative of my mother. Vous aviez notamment deux frères, Peknov et Pekkit, qui avaient eu des responsabilités pendant la période du Kampucha démocratique. Un autre témoin a indiqué que vous aviez peut-être un autre frère qui s'appelait Taku, ou dont le nom aurait été également Tasramom. Est-ce que vous aviez un frère aîné qui s'appelait ainsi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que Kou est toujours vivant ou s'il est décédé, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances il est décédé ? A l'époque j'étais encore étudiant, j'étais encore à l'école, j'ai étudié à Phnom Penh, c'était en 1968, il y avait des conflits internes dans le Khmer Rouge, et j'étais étudié à Phnom Penh, il y avait été arrêté à l'époque, dans notre village natal, il y avait des conflits, et j'ai perdu tout contact avec lui. Un an après, j'ai appris qu'il était parti avec sa femme à Kampong Salah, près d'un campement militaire, et il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Il est dans un village et il avait très faim, il avait pris des coups pour boire et je l'ai rencontré et je ne pouvais pas cliquer sur le tronc de coco et il a dû le faire lui-même. Il a tiré sur quelqu'un qui a été tué, mais je ne sais pas où il a été enterré, mais je ne sais pas où il a été enterré. Peut-être que son corps a été abandonné le long de la route. Il avait quatre enfants, deux garçons et deux filles. Et Tamok les a envoyés à Batamba, mais ils ont disparu. Il faut que nous arrêtions là parce que nous avons relativement peu de temps. Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on remette au témoin une feuille de papier sur laquelle est inscrit le nom d'un témoin ainsi que son pseudonyme. Si vous m'utilisez, j'aimerais que cette feuille puisse être remise au témoin. Je précise que pour les parties, la personne en question est un témoin que nous devrions entendre prochainement. et dont le pseudonyme est 2TCWYUT2. Voilà, Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez la personne dont le nom est inscrit sur cette feuille ? Et je vous demanderai de ne pas mentionner son nom, évidemment. Non, laissez-moi cautionner que vous n'avez pas mentionné ce nom. Vous connaissez cette personne ? Pouvez-vous répéter votre réponse ? Je crois qu'elle n'a pas été entendue. C'est quoi ? Oui, je le connais. Est-ce qu'il s'agit d'une personne avec laquelle vous avez des liens familiaux ? Si oui, lesquelles ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette personne ? Quels sont ces liens familiales ? Et est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette personne ? Thank God, I'm not a known. I have separated from him. Of course, we were related, but we have rarely contacted each other. Nous étions parents, mais nous n'avions que très peu de contacts. C'était mon jeune beau-frère, par alliance, à l'occasion de la cérémonie de mariage de ses enfants. Je n'ai pas été invité. Il a organisé d'autres réunions familiales auxquelles je n'ai pas été invité. Bien. Donc, le témoin de TCW 822 dit ceci à propos de votre frère, Taku. Il dit qu'il était abattu par balle, puis décapité alors qu'il montait sur un cocotier pour encueillir les noix. Ensuite, ils ont remis sa tête à Samdeck lors d'une cérémonie d'inauguration à Preynoup. Ceci figure au document E319.1.31, à la réponse 32. Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs ? Est-ce que votre frère a été décapité ? Est-ce qu'on a remis sa tête à Samdeck lors d'une cérémonie d'inauguration ? Oui, j'ai entendu ce récit. Bien. On va passer à un autre sujet, monsieur le témoin. J'aimerais que vous me disiez si vous connaissez également une personne qui s'appelle Riel Sam, ou Riel Sorn, une personne qui a été, qui a gassé les fonctions de directeur adjoint de l'hôpital du district de Tramkak. Mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Il travaillait avec Kom. Et puis, après on, he ended up working in the hospital. Par la suite, il a travaillé dans un hôpital. Mais je n'avais aucun lien avec lui. Il était responsable de ses propres actes là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, qui avait la responsabilité de procéder à la nomination des cadres, notamment des chefs de village, des chefs de communes, ou des responsabilités, ou des responsables d'hôpitaux ? Qui avait cette responsabilité ? Est-ce que c'était le district ? Est-ce que c'était le secteur ? Ou est-ce que c'était d'autres autorités ? qui a gassé les offils et les professionnels ? Faure- MOS Spoomers ? On va au niveau du district, le nomination éclatard par le district. Il n'a pas le secteur qui décidait d'innovation, mais c'est le secteur qui étudiait les propositions, les appuyait ou non, son n'a été leur part pendant longtemps. Je ne sais pas ce qu'il a proposé le secteur. J'ai fait une proposition que j'ai acceptée, nous n'en parlions pas au sein des membres du comité. Il s'était quitté de ses fonctions, il a oublié son devoir, et nous n'avions pas de désaccord quant à sa nomination. Est-ce qu'il y avait des directives particulières concernant les nominations des cadres ? Et en particulier, est-ce que les cadres qui étaient nommés devaient avoir ce qu'on appelle une bonne biographie ? C'est-à-dire, appartenir à une certaine classe sociale et éventuellement laquelle ? C'est-à-dire, appartenir à une certaine classe ? Et si oui, quelle classe ? La nomination devait respecter pleinement la ligne du parti. Il fallait avoir un parcours « pur » entre guillemets. Il fallait être un paysan pauvre, un paysan. Et quand il était basé sur la classe de paysan, c'était que, à mon compagnie, nous n'avions pas extravagants. Nous essayions d'être économiques. Nous n'avions pas d'être rationnels. Nous n'avions pas d'être extravagants. Nous n'avions pas d'être trop courant. Nous n'avions pas d'être en vieux. Donc, c'était la position. C'était ce qu'il fallait être ou ne pas être. Et ils devaient appartenir à la personne. La personne qui était honnête. La personne qui était honnête. Il fallait savoir obéir. La personne qui était amoureuse. Il fallait être aimable et savoir faire preuve de discipline. Monsieur le témoin, je vous demanderai de faire des réponses courtes. Alors, une question supplémentaire à ce sujet à vous poser. J'aimerais savoir si, lorsqu'on nommait des responsables d'hôpitaux, on s'intéressait à savoir s'ils avaient une formation médicale. Ou si on s'intéressait d'abord à leur biographie. Ou si on s'intéressait à leur biographie ou leur pedigree. D'après ce que j'ai pu observer, la biographie n'était pas vraiment étudiée. La biographie n'était pas vraiment étudiée. Ce qui conteste surtout, c'était l'expérience dans le domaine médical. Il fallait respecter les lignes du parti. Bien. Je vais procéder à la lecture de certaines déclarations de M. Rielsan, qui a été entendue notamment les 17 et 18 mars dernier ici à cette audience. Et il a invoqué des réunions auxquelles il a participé. Tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez avoir assisté ou présidé des réunions au niveau du district auxquelles M. Rielsan aurait participé avec des chefs de communes, d'autres responsables de différentes unités du district. Et si oui, quel était l'objet de ces réunions ? Et si oui, quel était le purpose de ces réunions ? Je ne m'en souviens pas. Au cours des réunions du comité du district, l'on ne désignait pas de personnel médical. Il y a peut-être une discussion, mais je n'étais pas là, parce qu'à ce moment-là, il y a eu des tâches bien précises à accomplir. Il y avait une séparation des tâches bien clair. Il y avait des délégations de pouvoir. Bien, voilà. M. Rielsan a évoqué des réunions au cours desquelles des directives ont été données concernant des purges. Plus précisément, il a évoqué une première réunion qui se serait tenue un peu avant le 17 avril 1975. Il a déclaré, c'était à l'audience du 18 mars 2015 à vers 15h08, donc c'est le document E1 bar 279.1. On a donc déclaré ceci. Tachim nous a donné les instructions dont je vous ai parlé. Il a annoncé que cela ne concernait que le district de Tramkak. Les gens, évacués, allaient être rassemblés dans les pagodes, dans les villages et les communes du district de Tramkak. C'est pourquoi l'on avait appelé tous les chefs de villages et de communes à participer à cette réunion. Il fallait qu'ils surveillent les évacués et qu'ils voient s'il s'agissait d'anciens fonctionnaires ou soldats. Un peu plus tard, au cours de cette même audience, Riel San a évoqué une deuxième réunion et il a dit ceci à 15h16 le 26. Au cours de la deuxième réunion, il, c'est-à-dire Tachim, a renouvelé les mêmes instructions. À ce moment-là, les évacués étaient présents dans toutes les communes, dans tous les villages et il a demandé aux chefs des villages et des communes de faire des recherches parmi ces évacués pour essayer de savoir s'il s'agissait d'anciens soldats ou militaires gradés de nol-nol ou s'il s'agissait de fonctionnaires occupant des rangs élevés, en commençant par premiers adjoints au maire et si c'était le cas, il fallait qu'ils fassent l'objet de purge. C'étaient les chefs de villages, les chefs de communes, les chefs de milices qui avaient à mettre en œuvre cette politique. Voilà, alors, je viens de vous lire les déclarations de M. Riel San et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez. Je vais essayer de préciser un peu, il s'agissait du plan élaboré par les champs supérieurs et pour notre part, nous devions nous efforcer de diffuser ce plan. Nous devions l'étudier et nous devions faire rapport en conséquence. Mais ce plan, ces concepts ne venaient pas de moi au départ. Qui ? De qui avez-vous reçu ce plan ? Quand a-t-il été diffusé ? Et en quoi consistait-il ? Et en quoi consistait-il ce plan ? Et en quoi consistait-il ce plan ? Ce plan, ce plan n'est pas correct. Je n'ai participé qu'à cette réunion, celle qui était tenue par le chef du parti dans la région. On en a apporté davantage d'informations sur cette réunion, c'est Crom qui me l'avait demandé. Donc j'ai rajouté certains éléments, j'ai fait un petit discours comme me l'avait demandé Crom. Mais il n'y a pas eu d'assemblée, même si cela avait été dit dans le plan. Quand avez-vous eu connaissance de ces instructions ? Est-ce que c'était avant, le 17 avril 1975, comme le dit M. Rielsan ? Ou est-ce que c'était après, longtemps après, juste après ? C'était à peu près trois ou quatre mois après le 17 avril 1975. Je l'ai appris par M. Rielsan. Rielsan a indiqué que c'était un moment où les personnes allaient être évacuées ou étaient en train d'être évacuées. Donc vous vous nous dites qu'il se trompe ou bien avez-vous le souvenir d'avoir reçu des instructions qui avaient été envoyées avant le 17 avril 1975 ? Je vous disais que le témoin Rielsan nous a déclaré que lors de la première réunion, qui était avant le 17 avril 1975, on avait indiqué que les personnes évacuées allaient être rassemblées dans les pagodes, dans les villages et les communes du district. Et qu'il fallait prévoir de surveiller ces personnes évacuées, et notamment de voir s'il s'agissait d'anciens fonctionnaires ou soldats. Il a déclaré qu'il y avait eu une deuxième réunion qui avait lieu plus tard, où les mêmes instructions avaient à nouveau été données. Donc est-ce que vous pouvez nous dire qu'ici dans votre souvenir, il y a eu une ou deux réunions, et s'il n'y a eu qu'une seule réunion, est-ce qu'il y a eu lieu avant le 17 avril ou après le 17 avril ? Je me souviens qu'il y a eu qu'une réunion, et il y a eu lieu après le 17 avril 1975. Quelles étaient exactement les instructions ? Est-ce que, comme le dit M. Rielsan, les instructions étaient de purger, c'est-à-dire d'éliminer ces personnes, ces catégories de personnes, d'avoir les fonctionnaires qu'ils vont enlever ou les militaires gradés de Londres ? M. Rielsan, à cette époque, à cette époque-là, c'est Kham qui a annoncé le plan qu'elle avait reçu au niveau du secteur. J'ai participé à cette réunion, cependant, je n'ai pas assisté à l'organisation de purge après la tenue de cette réunion. Les gens concernés par le plan avaient déjà été rassemblés le 17 avril 1975 et pendant qu'ils étaient en route vers les diverses provinces. Donc, M. le témoin, ces gens que l'on avait rassemblés, qu'est-ce qu'il devait leur arriver ? Quel devait être leur sort ? What was their fate ? Merci. 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 Pour me garder pour que je reste à ses côtés et pour ce qui s'agit d'amener les gens d'un endroit à un autre, je n'avais rien à voir avec cela, mais rien du tout. Bien sûr, il y avait des gens qui nous étaient envoyés par les chefs des communes et nous les renvoyons ailleurs encore. S'il y avait une lacune et que nous pouvions aider, alors nous le faisions, mais pour ce qu'il y ait des 105 soldats sous le contrôle de Sam et moi-même, tous ont disparu sauf un. Quand vous dites qu'ils ont disparu, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Les 105 personnes qui ont disparu, Ce que je voulais dire, c'est qu'elles n'ont pas été utilisées, c'est-à-dire que l'on a renvoyé ses enseignants chez eux. Et ça me faisait toute autre chose. En 1972, la lutte de classe a redoublié et les mouvements de lutte étaient dirigés par les ouvriers et les paysans. Ceux qui ne pouvaient pas se conformer ou rentrer dans cette classe sociale étaient alors enlevés. C'est pourquoi on a demandé à ces gens de rentrer chez eux ou n'avaient peur que s'ils ont travaillé avec eux, une erreur serait commise et pour corriger ces personnes. Mais je dois dire qu'il n'y a pas eu d'arrestation ni d'exécution de ces personnes, pas du tout. Certains sont partis et pouvaient rentrer à Phnom Penh. Je crois d'ailleurs que 4 ou 5 ont repris leurs anciennes fonctions, celles qu'ils occupaient sur le régime de Lombard. Et il n'y a pas eu d'arrestation de ces anciens enseignants. Donc pendant le régime du Campuchia démocratique, les gens pouvaient circuler librement, aller à Phnom Penh, reprendre les postes qu'ils avaient avant du temps de l'origine de Lombard. C'est ce que vous nous dites, monsieur ? Je pense que vous avez peut-être mal compris mon affirmation. Les gens pouvaient permettre à ces personnes de rentrer chez elles. Elles pouvaient donc aller là où l'on leur sentait. Elles pouvaient passer en secrément de la forêt ou se déplacer dans la forêt et puis ensuite se retrouver à Tram Kna et continuer leur chemin. Si elles étaient arrêtées, alors elles auraient été exécutées. Si elles pouvaient travailler à l'orateur et gagner un salaire et nourrir leur famille. Là, je vous parle de l'année 1972. Monsieur le témoin, l'année 1972 est très intéressante, mais elle est totalement hors sujet. Je vous demanderai de vous concentrer sur ce qui s'est passé à partir du 17 avril 1975. Est-ce que, au moment du 17 avril 1975, il y a eu des instructions ? Est-ce qu'il y a eu des purges ? Et qui a été purgé ? Est-ce que c'est assez clair ? En 3 avril j'ai menge la vedette ? Je vais voir un sénений suarle, monsieur le bébé. J'ai à tout bon placé. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce qu'il y a eu des visites en dehors de cette cérémonie particulière ? Et en particulier, est-ce qu'il y a eu des visites sur des chantiers dans le district de Tramcock ? À l'époque, seul Tammock est venu pour cette médaille. Personne d'autre. Le barrage était cassé, endommagé. Il y a eu un congrès qui a été organisé. Et suite à ce congrès, des récompenses ont été décernées. C'est au même moment que le barrage avait été endommagé. Et 8000 hommes et femmes ont pu intervenir et reconstruire le barrage. Nous avons utilisé des poteaux en bois pour éviter que l'eau n'endommage davantage le barrage. Nous nous sommes tous rendus là-bas pour éviter que le barrage ne se rompe complètement. Deux parties civiles ont témoigné ici en disant que des leaders, en particulier Nunchia et Kyo Sampan, ont rendu visite sur des chantiers alors qu'elles construisaient des canaux. Est-ce que vous avez le souvenir de visites effectuées par Kyo Sampan ou Nunchia dans le district de Tramcock ? Kyo Sampan ou Nunchia dans le district de Tramcock ? Je ne savais pas qu'il était venu, mais je ne savais pas qu'il était venu, mais je ne sais pas quel endroit il s'est venu et où je l'ai rencontré. Il s'est rendu là-bas. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Sen. Il s'est rendu dans les coopératives. Il s'est rendu dans les coopératives. Et mon souvenir, je ne l'ai jamais accompagné car j'avais d'autres tâches à accomplir sur le front. D'autres personnes se sont occupés de sa visite, donc il s'est passé certains. Mais effectivement, il s'est rendu dans les coopératives. Qui il ? De qui parlez-vous ? De Nunchia, de Kyo Sampan, de quelqu'un d'autre ? Les deux, M. Nunchia et Kyo Sampan. Ils se sont tous les deux rendus en visite là-bas. Mais je ne me souviens plus si je les ai accompagné dans cette visite. Je peux confirmer qu'ils se sont rendus à Tramcock. Bien, je vous remercie, M. le témoin, mais je crois que j'ai largement abusé de l'heure qui m'était attribuée. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions pour le Président, M. le Président. Le Président, merci. Il est temps de faire la pause déjeuner. La Chambre va suspendre l'audience et reprendra à 13h30. Le Président, puyez vous occuper du témoin pendant la pause et veillez à ce qu'il soit de retour dans le prétoire ainsi que son avocat d'internance avant 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada